et les amis j'espère que vous allez bien je vous fais une petite vidéo puisque on est mercredi soir et que demain on va avoir quand même deux grosses nouvelles qui vont se présenter sur le marché traditionnel notamment le pib américain qui a attendu quand un tour courteur et qui va quand même donner plutôt le la par rapport au fait que l'économie américaine soit quand même encore bien bien positionné pour du gros c'est non pas de la récession donc on va analyser ça et surtout surtout vendredi le corps pci price index qui va avoir quand même aussi un impact sur les décisions qui auront lieu la semaine d'après puisque mercredi 31 on aura la décision de la fed et la conférence de presse qui suivra donc vous voyez bien que là on va avoir quand même un peu de volatilité sur le marché traditionnel et comme prédit ou du moins comme expliqué dans la vidéo du début de la semaine on attend quand même un peu de volatilité peut-être un peu de short squeeze par rapport à ces nouvelles là avant justement d'enchaîner sur la semaine prochaine donc on regarde tout de suite qu'est intéressant de surveiller pour cette fin de semaine et je vais vous proposer peut-être trois tokens à regarder qui peuvent avoir quand même un potentiel de rebond intéressant je vous remets juste le cadre un petit peu sur le bitcoin l'idée sur le bitcoin c'est quand même de drifter tout doucement vers le bas du range avant de racheter très fort mais on risque de ne pas glisser tout de suite vers cette zone de support on va y aller en par étapes par escalier dans une forme type zigzag et je pense et les indifférents indicateurs au moins à court terme on l'air d'avoir suffisamment digéré ici pour donner lieu à un rebond intermédiaire avant la baisse donc ça c'est ce qu'on avait plutôt en tête en termes de scénario en début de semaine et donc par rapport à ça si le bitcoin et les terres reprennent un petit peu de vigueur par rapport à ces différentes annonces avec une résistance capée à 45000 pour l'instant le rebond pourra être contenu ici 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 avant la retombée eh bien on aura à surveiller trois tokens donc le premier c'est avax avax on en a parlé il ya eu quelques news ils ont arrêté le support des wallets web avant hier ou hier et donc maintenant on a quand même pas mal d'efforts aussi de la chaîne envers la communauté pas mal de la droppe à attendre pour pouvoir voir sans doute un petit peu de rebond ou de stream de new stream sur ce token le rsi sont pas complètement épuré donc on devrait quand même avoir lieu sans doute on devrait sans doute voir en moins encore une potentielle tentative de tester la zone verte en revanche sur la partie sur la partie court terme on peut tout à fait voir un rebond assez significatif là voyez ici tester la zone des 39 80 40 avant de re baisser puis remonter en tout cas ce qui est intéressant ici c'est que on aurait peut-être aussi potentiellement réalisé déjà la correction attendue avant la nouvelle poussée haussière donc c'est un petit peu 50 50 mais en tout cas ici vous avez une partie commune entre les deux scénarios un rebond avant baisse ici ou une hausse directe voilà donc pour ceux qui sont positionnés plutôt sur le court terme et qui essaient de jouer des coups vous avez quand même un beau potentiel quand même de reprise ici au moins pour jouer 36 80 donc ça c'est ce qu'on va essayer d'attraper en tout cas nous en interne pour voilà ce que ça fait quand même des 18 % de hausse ans c'est pas c'est pas c'est pas des petits mouvements donc essayer de regarder ça à vax pas mal pour un rebond intermédiaire avec une forte conviction d'aller chercher 36 80 dans la même thématique on a mais on aimait bien aussi vous montrer une brune vous vous souvenez ça c'est le scénario qu'on a maintenant depuis plusieurs semaines une bien sûr comme les autres il n'est pas forcément très très joli quand on regarde les éléments plutôt moyen long terme graphique notamment parce que si par exemple on a la formation un peu topiche d'une paterne un petit plan de retournement ici on pourrait voir une tête épaule voilà mais par contre le potentiel il est déjà atteint donc on aurait pu déjà épurer ce potentiel de baisse ici voyez en termes de d'écart type vous voyez entre les moyennes mobiles ici et ici on a on a quand même aussi réalisé quand même un beau mouvement donc on aurait pu déjà épurer bien le signal et puis en termes de vagues d'elliot ici aussi on avait on a des phases correctives on a baissé donc ça c'est plutôt pas mal sachant que l'erreur des ratios de bac 4 ici on retrouve également dans la dans la zone de support à 38 2 donc on a quand même pas mal d'éléments proportion de proportions qui sont là pour nous dire qu'on aurait vu un bottom en tout cas ici on a un petit hammer d'ogis qui en formation sur la formation d'aujourd'hui le seul élément qui est un peu pourri c'est le rsi qui lui a déjà cassé les 50% et on a l'air de vouloir voir quand même un potentiel encore des purements dans la zone de support mais voilà le rsi lui c'est un oscillateur il peut très bien reprendre un petit peu de momentum là à court terme et revenant à la zone des 54 57 59 à court terme donc ce qu'on essaie de viser sur le rhune on va avoir au moins en partie commune voilà un potentiel de rebond autour de la zone des 4 70 oui ici là dans cette dans cette auto similarité 4 69 4 98 et puis si jamais on arrive à faire peut-être des patterns un petit peu plus compliqué en triangle on aura au moins progénération à 61 8 et 76 4 à venir chercher donc ça fait quand même des potentiels de rebond assez significatif ici en partie commune sans parler de départ de bull run on n'est pas là encore du club qui n'a pas forcément fini de consolider loin de là mais en tout cas ici on a des potentiels de reprise intermédiaire vers les moyennes mobiles vers les ratios de fibonacci vers les ratios de type triangle donc voilà à surveiller une on aime bien aussi ce potentiel sur ce token brune et sur la base d'aujourd'hui ça nous ferait quand même du 15 21 et quelque chose qui pourrait aller jusqu'à 50% sur ces reprises là donc voilà il y a un petit peu de potentiel à aller chercher pour ceux qui font du dérivé pour ceux qui aiment bien prendre un petit peu des mouvements à court terme c'est maintenant et puis le dernier que j'aimais bien aussi que je vous ai présenté du moins je vous ai pas présenté mais en tout cas que nous on a bien analysé en interne pour notre portefeuille c'est mkr mkr qui là vous voyez aussi présente aussi une sortie de cons de consolidation court terme mkr il est un peu particulier puisque lui il est assez puissant sur les premières moyennes mobiles en général quand il retrace s'il va pas chercher profond il arrive à donner du momentum sur les premières moyennes mobiles donc on est venu à tester en tout cas les gros points sont autour de la zone des 24 09 sur sur mkr et donc vous voyez que sur les points actuels on a aussi 15% à aller chercher voilà donc pour résumer entre 5 7% sur le bitcoin et certains tokens mkr rune et puis avax entre 15 18 20% de rebonds intermédiaires pour cette fin de semaine avant d'entamer peut-être le celle de news ou entamer de la volatilité autour des annonces de powell et de sa conférence de presse en milieu de semaine prochaine voilà allez bonne soirée à tous et bon trading